hello à tous Audrey j'espère que vous allez bien et que vous avez tous bien évidemment très très faim ce soir alors recette ultime team fromage vous allez adorer la fameuse recette de la fondue savoyarde une recette que je n'ai pas encore proposé sur ma chaîne du coup c'est l'occasion alors je vous donne ma version il en existe d'autres certains utilisent un fromage plutôt qu'un autre d'ailleurs vous me donnerez tous vos retours en commentaire comment vous vous la préparer à la maison allez vous êtes prêts vous allez vous régaler toutes les étapes en vidéo c'est parti on va commencer déjà par la base le fromage attention le choix est vraiment important ici j'ai de l'emmental de savoie donc pas n'importe lequel ici j'ai un morceau de beaufort ensuite du très bon compter et la petite touch finale qui apporte vraiment tout tout le goût je trouve à cette fondue savoyarde c'est la panseller si vous ne connaissez pas c'est d'un fromage qui a un petit goût un peu léger de poireaux et de noisettes c'est surprenant attention on en met moitié moins par rapport aux autres donc là c'est une fondue pour à peu près trois personnes donc vous comptez 200 g de fromage et pour la panseller donc moitié moins ça fera 100 grammes allez on y va c'est parti on retire les croûtes c'est parti pour faire des petits cubes de fromage alors c'est comme ça que mes parents faisaient donc moi je fais exactement comme eux j'ai appris de cette façon là on peut tout à fait râper le fromage tout ce que c'est plus long après suivant vos habitudes alors je vais placer le fromage au fur et à mesure dans le poêlon alors vous verrez dans ma recette moi j'ajoute donc un petit peu d'appenzeller pour ma part je n'ajoute pas d'ail on aime bien mais voilà j'aime bien des fois faire sans donc sachez que vous pouvez ajouter un peu d'ail tout simplement vous le coupez en deux et vous frottez le fond du pot avec du pot en fonte j'ajoute mes fromages j'ai le fromage qui est là ça y est c'est prêt je vais couper le pain alors moi j'utilise du pain de seigle parce que franchement c'est super bon j'adore ce pain mais vous pouvez utiliser du pain de campagne si vous aimez la tradition la baguette d'apprener plutôt ce pain franchement faites vous plaisir à adapter toujours selon vos goûts alors moi ce que je vous conseille si vous avez du pain rassi de la veille c'est l'idéal mais après encore une fois vous faites comme vous voulez donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le brûleur directement dans la petite coupelle en fait qui est fourni allez c'est parti j'ai juste posé ça on allume et ensuite à vous de régler bien sûr la flamme ce soit plus ou moins ouvert il n'y a plus qu'à attendre un petit peu que le fromage commence à fondre dans la foulée je vais ajouter de levain blanc sec de savoie ça y est cette fois c'est prêt ça met un petit peu de temps faut compter un quart d'heure pour vraiment que ça fonde tranquillou et regardez après moi ce que je vous conseille le 20 franchement versez le au fur et à mesure pour adapter vraiment la consistance et là c'est impeccable regardez moi cette bouchée de rêve c'est trop bon c'est magnifique allez avec un peu de pain blanc regardez comme dans le film vous savez les bronzés font du ski c'est énorme bah écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit en tout cas moi j'espère que cette recette vous aura plu recette vraiment familiale en tout cas foncez vous avez vraiment là une recette authentique vous allez voir c'est ultra facile à faire et surtout vous allez vous régaler en attendant j'attends tous vos retours en commentaire pensez bien à liker partager abonnez vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes c'est magnifique allez ciao et